Que ce soit au niveau national ou international, les plus grands laboratoires de recherche privée et publique lui font confiance. Elle nous vient d'Aves, nous recevons aujourd'hui une dynamique entrepreneuse qui a créé IDEA Conception en 2010, son entreprise de service au laboratoire. Bonjour Émilie Grandjean. Bonjour. Alors Émilie Grandjean, première question. Le nom de votre entreprise, IDEA, est-ce que ça a une signification particulière ? Alors oui, IDEA Conception, c'est une signification particulière. Chez IDEA, nous concevons des solutions à destination des laboratoires. D'accord. Donc je souhaitais que la raison sociale de l'entreprise fasse tout de suite penser aux idées, à la créativité. C'est tout à fait. D'autre part, IDEA, c'est quatre lettres, quatre lettres qui représentent nos quatre activités. D'accord. Quelles sont-elles ? Voilà, donc le I pour l'instrumentation qu'on peut fournir au laboratoire, soit pour la recherche, soit pour la production. D'accord. C'est-à-dire l'instrumentation, quel type d'instrument ? Ça peut être des instruments complètement standards, comme une balance, un agitateur, ou des instruments un peu plus complexes, avec un cahier des charges plus pointu, où ça demande une recherche plus poussée. D'accord. Le D, qu'est-ce que ça signifie ? Donc le D, ça signifie la distribution, puisqu'aujourd'hui, on fournit des fournitures industrielles pour la maintenance ou la vie de la chaîne de production. On fournit du consommat, le petit matériel, qu'on achète, qu'on stocke un petit peu pour certains labos et que l'on distribue. Ok. Le E ? Le E, si j'ai bien suivi. Voilà. Donc une catégorie importante de notre activité. Le E pour études et conceptions d'équipements spécifiques. Donc ce sont des équipements qui n'existent pas et qu'on doit donc créer. Créer sur mesure. Voilà. D'accord. Et le A ? Pour agencement, puisqu'il y a sa propre gamme de mobiliers laboratoires. Ce sont des mobiliers qui sont, pour tous, fabriqués par des entreprises de la région. D'accord. Des sous-traitants de la région. On y reviendra un petit peu plus tard. Au niveau de votre bilan annuel, aujourd'hui, comment se porte l'entreprise ? Est-ce que vous êtes satisfaite ? Alors, je suis contente d'être en 2016 pour vous dire que l'entreprise se porte bien. D'accord. En 2015, on a eu une année assez exceptionnelle avec une croissance de chiffre d'affaires par rapport à 2014 de 60%. 60% ? 60% de chiffre d'affaires en plus de l'année 2014. En 2015. D'accord. Donc une très bonne année qui nous permet aujourd'hui de voir un peu plus loin et d'être moins tendu. D'accord. Plus serein. Plus serein, voilà. Et puis, 2016 est aussi une belle année. Le chiffre d'affaires exceptionnelle 2015 est maintenu. Et surtout, on a des nouveaux projets et des projets sur des plus longs termes avec des nouvelles missions que les laboratoires nous confient. Avant de parler des projets, on va revenir un petit peu en arrière. Quelle a été l'évolution de votre entreprise, en fait, depuis sa création ? Comment avez-vous démarré ? Donc, à l'époque, en 2010, quand j'ai eu le souhait de créer cette entreprise, je n'ai pas voulu prendre de risque pour ma famille. Donc, j'ai commencé dans un petit bureau, dans un centre d'affaires, un bureau de 10 mètres carrés. Très rapidement, il s'est avéré que c'était petit pour l'ampleur des solutions. Et les clients nous ont assez vite fait confiance. Donc, j'ai déménagé, je crois, dans la première année, dans des locaux du centre d'affaires en question, situé à Chapono. Et on va dire que je n'étais pas vraiment... Tout s'est fait, on va dire, dans la foulée. Et les locaux se sont aussi rapidement... Retrouvés petits à nouveau. Petits à nouveau et pas adaptés. D'accord, mais c'est sûr que quand on fait 60% d'augmentation de change d'affaires, tout devient petit. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, après, j'ai choisi de m'installer proche de mon domicile à Avest pour des raisons de proximité et de gain de temps sur la route. Ok, très bien. Alors, j'ai dit en introduction que les plus grands laboratoires de recherche privés et publics vous faisaient confiance. Qui sont-ils réellement ? Et est-ce que c'est les seuls clients que vous avez ? Alors, l'idée à conception a beaucoup de chance. En fait, on travaille pour des grands comptes. Des grands comptes, des distributeurs, des revendeurs nationales et internationales qui nous confient les missions de leurs clients. D'accord. Puisque eux sont d'abord, avant tout, préparés à faire la distribution de produits sur catalogue. Et dès qu'ils ont des demandes un peu hors catalogue, justement, ils nous les envoient. Donc, on travaille avec ces grandes sociétés. Du coup, on a beaucoup de chance parce qu'on a une multitude de demandes diverses et du coup, une certaine garantie d'activité. On travaille pour ces gens revendeurs. On travaille aussi depuis très peu de temps et ça, c'est très, très positif avec des sociétés qui font de la maintenance sur les sites de production pharmaceutiques et agroalimentaires qui sont aussi souvent dans le speed et qui nous font confiance pour leur trouver des solutions rapidement et techniquement. D'accord. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la structure aujourd'hui de l'entreprise ? Aujourd'hui, c'est idéal. Conception, c'est combien de salariés ? D'accord. Est-ce que je peux juste revenir sur la question de l'avant ? C'était un petit peu long, je suis désolée. Mais on a aussi des laboratoires de recherche publique qui nous font confiance comme le CEA, le CNRS, l'Interm. D'accord. Donc, on est à la fois dans le privé. Oui, je crois que c'était important de le dire. Et dans le public, voilà. Alors, donc des grands laboratoires et des salariés dont je vous disais, combien de salariés vous avez ? Donc, IDEA, c'est une équipe de quatre personnes. Donc, ma collaboratrice à qui je confie est la partie d'administration des ventes. D'accord. Et là, je suis des fournisseurs. Je travaille également avec un chargé d'affaires qui est prousteur, qui lui a plus pour mission le suivi de la fabrication de la pièce, quand on fait du spécifique, chez les sous-traitants et le dessin. Une personne à temps partiel qui s'occupe du rapprochement bancaire, de faire remonter des éléments financiers pour les tableaux de bord. D'accord. Et moi-même qui suis plus sur le plan commercial, technique et puis la société. Donc, vous allez voir les clients. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Parlons un peu d'avenir. On a compris que votre activité, elle est vraiment tournée vers la croissance. Aujourd'hui, quels sont vos projets pour la suite ? Donc, le projet principal que j'aimerais mettre en place assez rapidement, c'est de pouvoir investir sur Aves, sur un terrain et construire notre entreprise. Aujourd'hui, on est dans 150 m² et dans 150 m², on a un atelier de soudure, un soudure inox pour le bâti de nos machines, pour les châssis de nos paillasses. On a un atelier de mécanique avec un tour, une perceuse à colonnes. On a un atelier de montage pour la plomberie, l'électricité et l'assemblage. D'accord. On a une zone de stockage pour la fourniture industrielle et la matière première. On a également des clients qui sont très pointus sur la qualité, qui nous montrent de conserver nos archives pendant dix ans. Donc, on commence vraiment à être à l'étroit. Et mon souhait, vraiment, c'est qu'on puisse avoir un espace de travail adapté à notre activité. Et je pense que nos clients... Et avoir la fierté de présenter les conditions de travail à nos clients. Les conditions de travail plus acceptables d'un point de vue organisation. Très bien, merci. Émilie Grandjean, parlons un petit peu de vous maintenant. Comment êtes-vous devenue chef d'entreprise ? Alors, comment dire... Je pense que j'ai ça au fond de moi depuis ma plus petite enfance. Je sens que c'est une transmission, on va dire, familiale dans la façon d'être. Mon papa était jeune entrepreneur et électrotechnicien partait souvent sur le terrain. Partageait ses expériences professionnelles à table. Donc, il m'a transmis cette envie. Quand vous avez eu la fibre, c'est très jeune. Voilà, et ça s'est concrétisé tout de suite après mes études. Puisque déjà, dans les entreprises qui me prenaient en stage, je confiais mon souhait de me mettre à mon compte. Je disais... Donc, ça ne m'a pas valu des emplois dans la foulée. Parce que les recruteurs avaient compris mon profit tout de suite. Par contre, c'est des gens que j'ai retrouvés après la création d'entreprises qui sont fiers de me confier du travail, du coup. Aujourd'hui, très bien. Voilà. Donc, une vraie constance, une envie depuis le départ. Depuis très jeune. Aujourd'hui, vous êtes une femme, chef d'entreprise. Être une femme, c'est un handicap, un atout dans ce métier ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un chef d'entreprise est plus efficace, femme ou homme. Je reste convaincue qu'être chef d'entreprise, ou en tout cas, gérer des projets, c'est quelque chose... C'est surtout des capacités et des compétences qu'on doit avoir. Il faut être organisé. Enfin, c'est vraiment des compétences. C'est être motivé à aller au bout des choses. Et ça, une femme peut tout à fait être apte. C'est quelque chose de secondaire. Très bien. À titre plus personnel, dans ce rôle de manager, qu'est-ce qui fait votre force aujourd'hui ? Être à l'écoute, avoir confiance en soi pour que les autres aient confiance en nous. Manager. Il y a un petit peu le sens du client, le sens du service, peut-être ? Voilà, peut-être une sensibilité aussi, une connaissance technique pour avoir la réponse immédiate et efficace tout de suite. Et puis, je crois savoir un peu d'optimisme aussi ? Oui, je suis très optimiste, un peu trop. Un peu trop, parfois ? Vous m'avez confié une anecdote. Vous pouvez nous la raconter ? Oui, alors, je n'ai pas de formation. Je n'ai pas fait des grandes écoles pour créer des entreprises et gérer l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'on a le sens du service chez IDIAS. C'est quelque chose que j'ai au fond de moi-même. Et je voulais que l'entreprise soit pareille et mes salariés collent à cette volonté de servir. Donc, immédiatement, quand j'ai senti le besoin client, j'ai recruté en me disant, de toute façon, il faut que ça passe par là. Et je me débrouillerai pour y arriver sans avoir fait des calculs. Parce qu'il y a calculs, de toute façon, au bout d'un an, ça aurait été marqué impossible. Donc, j'ai pris le risque et j'ai recruté. Et il m'a fallu à peu près deux ans pour redresser la barre et me sentir de nouveau à l'aise au niveau trésorerie. D'accord. Voilà, on peut prendre de risques, prise de risques, à la fois maîtrisées, mais... Ok, guidées par le service au client. Par le service et l'intuition que ça allait fonctionner. D'accord. Abordons notre lien avec le territoire des Monts du Lyonnais. Vous habitez à Baisse aujourd'hui ? Tout à fait. Êtes-vous originaire des Monts du Lyonnais ? Pas du tout, non, non. Je suis originaire de la Loire. Vous êtes originaire de la Loire. D'accord. Et alors, comment est-ce que vous êtes arrivée dans les Monts du Lyonnais ? J'ai rencontré mon mari qui est, lui, originaire de Myri. Et on souhaitait tous les deux s'installer en milieu rural. C'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. On savait aussi qu'on voulait fonder une famille. Et on est très proches familles tous les deux. Donc on s'est installés sur cette chaîne des Monts du Lyonnais pour être à la fois à la mi-chemin entre Myri et Chambre. Pour pouvoir rayonner à la fois Rhône et Loire. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce positionnement est très intéressant au niveau entreprise maintenant, puisqu'on est à la fois proche des autoroutes pour aller sur Clermont, sur Lyon, sur la Bourgogne. Donc c'est vrai que la situation géographique est quand même assez intéressante. Donc pour vous, être positionnée dans les Monts du Lyonnais, c'est un avantage alors ? Oui, ça peut aussi être un avantage de ce côté-là. Après, en inconvénient, pour ma taille d'entreprise, pas vraiment, parce que je rayonne localement et les livreurs viennent jusqu'à chez nous. Oui, on n'est pas coupé du monde. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout, non, non. D'accord. Et au niveau de vos... On en parlait un petit peu plus tôt, au niveau des sous-traitants avec lesquels vous pouvez travailler. Aujourd'hui, est-ce que dans le territoire des Monts du Lyonnais, vous avez trouvé des sous-traitants ? Oui, oui. J'ai des sous-traitants en mécanique, en découpage numérique, en menuiserie. Donc des gens qui sont implantés localement ? Dans les Monts du Lyonnais. Dans les Monts du Lyonnais ou un petit peu plus loin, mais en tout cas dans les 40 minutes autour de l'entreprise. D'accord. Donc globalement, aujourd'hui, si je vous demande comment est-ce que vous vous sentez à Vez ? Je me sens plutôt bien. Vous vous sentez plutôt très bien. Question concernant les institutions, particulièrement les institutions locales, mairies, communautés de communes, départements, etc. Qu'en attendez-vous ? Et est-ce que vous pensez qu'elle puisse jouer un rôle dans le développement de votre entreprise ? Alors, avec le projet d'installation, je pense que oui. C'est un projet qui est ambitieux, qui est assez important à mon niveau. Donc je pense qu'elle pourrait m'aider d'une grande aide, soit au niveau des professionnels dans la création du projet. Donc un peu de soutien pour vous aider dans la construction et la réalisation de ce bâtiment. De ce bâtiment aussi, ou peut-être avec des subventions, des assurances qui me permettent d'être appuyée au niveau des banques. Je pense que oui, en effet, se sentir soutenue par la localité, c'est vrai que... Le pouvoir public, ce serait... C'est indispensable, je pense, à mon stade. D'accord. C'est vraiment quelque chose que vous attendez aujourd'hui de leur part. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous attendez ? Oui, tout à fait. Ou d'autres idées que vous voudriez mettre ? En tant qu'employeur, c'est vrai qu'on a besoin de recruter. Aujourd'hui, c'est peut-être pas qu'une difficulté dans les mondes du lyonnais, mais c'est ça pour être intéressant de créer une plateforme de mise en lien entre les employeurs et les personnes qui recherchent un emploi. D'accord. Donc aujourd'hui, on a des millions de chômeurs et vous nous dites, chez Idées à Conception, on a besoin de recruter, on a besoin des pouvoirs publics pour nous aider à le faire. Tout à fait, parce que ces gens qui recherchent un emploi ne sont pas identifiables aujourd'hui par l'employeur. D'accord. Et je pense que c'est quelque chose à développer et qui pourrait mettre en avant et peut-être développer l'activité économique des mondes du lyonnais. Donc l'identification de savoir-faire, de compétences au niveau local. Voilà, il y a une mise à disposition entre guillemets pour le salarié qui recherche un emploi d'un employeur. Et pour vous, l'entreprise. Très bien. Dernière question, Émilie Grandjon, je la pose à tous les invités. Imaginez juste un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel, bien entendu. Aujourd'hui, de quoi avez-vous le plus besoin ? Alors, ce serait plus un soutien, enfin, ce que je recherche moi en tant que chef d'entreprise, c'est une assurance du chiffre d'affaires. Puisqu'en fait, pour faire des projets, il faut toujours se développer donc un acquis qui reste... Avoir de la visibilité sur votre portefeuille de commande et avoir un client. Pour moi, c'est important pour faire des projets et c'est le gros... C'est le moteur. Voilà, c'est le moteur et c'est la difficulté, je pense, de tout employeur d'avoir une garantie de son business. Très bien. Émilie Grandjon, merci d'être venue ici dans les locaux de Radio Module. Nous parler de l'idée à conception, on vous souhaite un très bon développement. Merci. Je rappelle que cette émission sera multidiffusée du jeudi au samedi et que vous retrouverez l'intégralité de l'interview le dimanche, mais également en podcast sur notre site internet www.radio-module-tout-attaché.fr. Très bonne journée à tous. A bientôt. Au revoir.